Welcome, welcome ! Bienvenue dans ce nouveau podcast. Et oui, petit bug, c'est moi qui vais vous le présenter, puisque Gaëtan n'est pas là. Vas-y, vas-y. C'est moi qui fais, c'est moi qui fais. C'est mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais. Allez, welcome, welcome. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Fanny, qui a fini son stage en formation éducateur canard. Tu l'as fini quand ? À avril. Mon brevet professionnel, ouais, avril. J'aimerais bien que tu te présentes et que tu présentes vraiment avant. Tu vois, même ton métier d'avant, actuel encore d'ailleurs. Oui, tout à fait. Pourquoi t'as fait ce choix-là et comment t'en es arrivé là ? Ok, d'accord. Donc ouais, j'ai obtenu mon brevet professionnel en avril 2024. J'ai passé presque trois semaines avec toi. Comment je rentre en formation d'éducateur canin ? En fait, ça fait au moins 30 ans que je veux travailler avec les chiens. Et puis, la vie fait que tu fais des choix à certains moments et que je ne suis pas entrée en formation. J'avais eu un gros crush sur la formation, c'est Wooden Park. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Ça ne te dit rien. Non, ce n'est pas grave. Du coup, ça, c'était en 2008. Et puis 2008, j'ai signé mon premier CDI en tant qu'éducatrice spécialisée sur l'île. Et du coup, c'est tout. Je me suis engagée à 300% là-dedans. Et donc, j'ai une expérience de 20 ans en tant qu'éducatrice spécialisée auprès de personnes en situation de grande exclusion. Et l'entrée en formation éducateur canin, pour moi, c'était vraiment pour accompagner les mecs et les chiens dans les hébergements et dans le logement accompagné. Pour garantir un accueil stable, durable pour ces binômes-là. Et puis, au fur et à mesure de la formation, j'ai quand même juste travaillé de la clientèle lambda, comme toi et moi. Enfin, surtout comme moi, d'ailleurs, pas comme toi, mais la clientèle lambda. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré que ce soit la prise en main du chien, que ce soit le coaching des humains. Et donc, aujourd'hui, je suis plutôt sur cette clientèle-là, avec l'objectif de pouvoir développer ma formation à destination des travailleurs sociaux. Donc, à la base, c'était pour les chiens des sans-abris, pour pouvoir les accompagner dans les logements spécifiques. C'est ça. Que ce ne soit pas dangereux, que ce soit sécuritaire pour tout le monde. Et aussi, qu'il y ait peut-être plus de compréhension du chien et du comportement, de ce qu'il explique. Pourquoi il réagit comme ça à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, avoir un chien, quand tu es à la rue, c'est la double peine. En fait, les hébergements sont très, très frileux, voire interdisent totalement la présence de chiens dans les hébergements. À cause de l'accident ? La peur de l'accident, la peur de la négligence du chien, du maître sur son chien, la peur des dégradations. Et puis, c'est vrai qu'il y a des expériences qui ont été mal encadrées, mal préparées. Et du coup, il y a effectivement dégradation, bagarre dans les accueils de jour. Et du coup, tu as mis en place, là ? Non, je suis en train de l'écrire. Je suis en train de l'écrire. Et du coup, je bosse avec Solivet, l'association à Lyon. Et eux, ils font ça. Ils sont tout jeunes. Ils sont sortis en 2019. Et ils sont très, très forts. Ils sont hyper dynamiques. Ils ont même sorti une pension canine solidaire. Du coup, avec rééducation ? Avec pas forcément rééducation. Par exemple, tu es hospitalisé. Tu pars en cure. Bon, ben voilà, ton chien t'en fait quoi quand tu pars en cure ? Donc, tu veux bien effectivement te soigner, prendre soin de toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ton chien quand tu es hospitalisé pendant trois mois ? Oui, c'est toi. Ouais, carrément. Et du coup, dans cette aventure, tu as adopté un petit chien ? Oui, un petit chien. Tout gentil, tout mignon. Adorable. Ça revient que tu nous exprimes un peu pourquoi tu l'as fait, qui est ton chien, ce qu'il a pu t'apprendre déjà depuis l'adoption, et l'expérience que tu as pu avoir de tout ça, en dehors de la formation que tu as pu avoir, toi, dans ton quotidien, ce que ça a pu t'apporter. Ouais. En fait, j'étais partie. Je voulais vraiment choisir un chien en refuge. C'était important pour moi de pouvoir sortir un chien de refuge. Parce que tu travailles beaucoup en refuge. Je travaille beaucoup, ouais. J'aime beaucoup travailler en refuge, j'avoue. On peut le dire. Mais ça ressemble à mon métier de base, de toute façon. Que ce soit sur la difficulté ou sur l'accompagnement, ça va avec. Et donc, je voulais un vieux chien, parce que je voulais un chien qui n'avait pas beaucoup de besoins physiques. J'ai une vie de famille qui prend de la place, et pour moi, il n'y a rien qui passe à point, mes enfants. Donc, je voulais un chien qui avait peu de besoins physiques, un vieux chien. Je voulais un chien qui avait des bases d'éducation, parce que je partais quand même de très, très loin. Je rigole parce que je connais la suite, en fait, pour ça, c'est vrai. Et dans le refuge dans lequel je suis allée choisir le chien, je me suis rendu compte que la grande majorité des chiens abandonnés là, c'est des bergers, et principalement bergers allemands et malinois. Un peu des deux, d'ailleurs, des fois. Souvent même. Et donc, j'ai eu un coup de cœur pour un vieux malinois, Jade, donc. Et je suis venue pendant deux mois, une à deux fois par semaine, bosser le chien, créer de la relation avec elle, autour du jeu, autour de la bouffe. C'est un levier pour elle extraordinaire. Et donc, cette chienne, elle avait fait deux ans et demi de fourrière, et ça faisait six mois qu'elle était adoptable. Et pourquoi deux ans et demi de fourrière ? Parce qu'elle a été saisie dans un appartement. Ça faisait quinze jours qu'elle et son comparse vivaient seules dans l'appartement, donc il y avait de la merde partout, un filet d'eau qui coulait et plus de bouffe, effectivement. Et donc, c'est les voisins qui ont interpellé la fourrière. Et j'ai su après que la saisie avait été extrêmement compliquée pour attraper ce chien qui bouffait tout le monde. Voilà. Et le jour où on est sortis du refuge, à partir du moment où on a passé la grille, elle grattait le sol pour avancer dans tous les sens. Elle en a pris plein sa tête, voiture, camion, chien, poule. Ça a été l'enfer pendant une heure. Parce qu'en deux ans et demi d'isolement, c'est énorme. C'est énorme. Sans expérience. En plus, avant, des mauvaises expériences. Du coup, l'ensemble crée vraiment une boule émotionnelle. Et à son âge aussi. Il faut dire aussi que son âge a quand même un petit impact sur la rééducation. Tout à fait, neuf ans. Et que son expérience de vie marque beaucoup plus les comportements. Et du coup, là, c'était quoi ta réaction quand tu as vu l'excès émotionnel à ce moment-là ? J'avais une technique qui était proche de zéro, quand même, en éducation. Je suis quand même à le signaler. Je l'ai immobilisé, ce qui est une très mauvaise idée, effectivement. Parce qu'il faut justement que l'énergie, elle sorte et puis c'est tout. Et donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadres très, très vite sur ce chien. Alors, je crois que ça lui a servi quand même. Ça nous a servi quand même. Mais c'est le thème un peu quand même du podcast. Moi, je sais que j'ai généré de la réactivité chez mon chien. C'est sûr. Mais trop de pression. On lui sent mal, déjà, en lui mettant des saccades qui étaient injustifiées, parce que du coup, je voulais quelque chose qui soit hyper précis, alors qu'elle en a émotionnellement. Elle était incapable à ce moment-là de pouvoir s'engager dans ce type de précision-là. Et donc, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits. C'est un chien qui m'a mordu plusieurs fois, qui a mordu mon homme, qui a mordu un de mes formateurs. Enfin, voilà, c'est quand même un chien qui envoie les dents assez rapidement. Mordu, souvent, dans un excès émotionnel, du coup. Dans un excès émotionnel, pour te dire dégage. Pas dans la défense de ressources. Non, pour te dire dégage. T'es trop près, dégage. Ouais, c'est ça. T'es trop près où tu me fais mal. Moi, quand je lui ai fait mal, elle m'a mordu en disant arrête. Arrête tes conneries. Oui, c'était trop fort, trop intense, trop de choses. Et puis, elle a eu en plus des expériences de mordants, avant. Oui, elle allait dans toutes limées. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je n'avais pas la connaissance pour le chien qui a les dents limées, tu sais. Soit, effectivement, il a défoncé pendant deux ans ses gamelles en inox, puisque les gamelles, elles sont en inox ou en refuge. Et donc, c'est ça qui lui a limé les dents. Et elle, elle n'avait pas ce comportement destructeur. Donc, tu sais que c'est la manchette. Tu sais qu'elle a bossé. Après, tu t'en as rendu compte aussi dans des expériences de vie de tous les jours, où il y a des petits réflexes ou des petits conditionnements, où tu t'es dit, mince, là, ça a été travaillé, ça a été renforcé. Tout à fait. Le premier, c'est les sorties de nuit à la lampe torche, à la lampe frontale. Et en fait, elle enfile un uniforme. C'est impressionnant. Elle a les épaules qui se lèvent. Et puis, elle traque tout. La moindre entrée de porte, le moindre grillage. Elle monte à l'odeur, comme ça. Donc, c'est au-delà du ring, c'est même du gardiennage qui a été effectué avec cette chaîne. Oui, oui, carrément. L'entrepôt, il y a des endroits où je l'emmène, où du coup, je peux la lâcher aujourd'hui. C'est assez récent que je m'autorise à la lâcher. Par contre, j'ai un visuel de fou parce qu'elle prend des décisions encore toute seule. Oui, elle a bien compris ce qu'on attendait d'elle. Ça a été renforcé. Voilà. Maintenant, pour lui enlever l'idée, c'est très complexe. C'est très complexe. Et du coup, créer de la relation positive avec ce chien-là, ça a été long parce qu'elle m'a fait vivre l'enfer. Et régulièrement, penser à des scénarios pour la tuer. Et surtout, c'est parce que tu voulais un résultat peut-être trop rapide par rapport à ce qu'elle était capable de faire. Tu ne voyais pas le fossé qu'il y avait entre qui elle était et qui elle devait devenir en société pour pouvoir vivre dans ta famille, vivre au quotidien, sans créer de conflits. Et surtout, en étant en sécurité. Parce que toi, le problème de tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, tu dis en fait, je l'ai fait mal, etc. Mais c'est aussi dans ton cœur d'humain où tu as vu la dangerosité des fois de la situation. Où toi, dans ton cœur, tu t'es dit, ce n'est juste pas possible parce que ça devient dangereux. Et je n'ai pas envie de faire des choix beaucoup plus durs dans ma vie. C'est-à-dire, ça pourrait être l'abandon, le réabandon. Ça pourrait être même pire, l'euthanasie. Parce qu'en fait, si tu l'abandons trop de fois ou qu'elle mord trop de fois, après, c'est l'euthanasie. Et c'est un chien quand même extrêmement complexe. J'ai rigolé quand tu as dit, je vais faire un choix de chien de refuge calme, etc. Parce que tu t'es mis dans une difficulté très, très haute. Très, très élevé. Et du coup, tu étais déjà en formation. Oui, mais du coup, la difficulté, elle était élevée et sur le chien, mais aussi sur moi, le niveau technique que j'avais. J'étais proche de zéro, vraiment. Et donc, les deux mois que j'ai passé dans le refuge à bosser avec elle, en fait, on a tissé un petit bout de relation. Mais je n'ai absolument pas vu les comportements. Je n'ai absolument pas vu les comportements. Aujourd'hui, je les verrai sans aucun problème. Mais là, à l'époque, non. Elle n'était pas du tout intéressée par l'humain, par exemple. Il y a un parc dans ce refuge qui fait quand même 60, 70 mètres carrés. Bon, la chienne, si tu ne lui sors pas, elle s'en bat, elle s'en fout. Oui, c'est ça. Ça, aujourd'hui, je le comprendrais bien différemment. Oui, elle était focus sur autre chose. Eh bien, elle voulait sortir. Sur les odeurs. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, c'est compliqué aussi pour les équipes en refuge de sortir les chiens tous les jours, tous les chiens, une heure. Il y a une mécanique, il y a une arithmétique qui ne marche pas, en fait, entre le nettoyage des box et tout. Du coup, aujourd'hui, c'est un aspect positif dans ce chien. C'est parce qu'elle peut rester hyper calme, hyper longtemps. Elle ne détruit rien. Elle est propre. J'espère que c'est qu'elle est dans mon coffre. Oui, mais elle l'a déjà fait. Elle n'a rien détruit. Oui, d'accord. Et du coup, là, dans ton métier d'éducateur, tu auras forcément besoin d'un chien pour travailler les autres chiens. Alors, stable ou pas, tu pourrais expliquer à ta clientèle qui elle est, pourquoi tu prends de la distance, pourquoi il y a des certaines situations que tu ne vas pas lui faire vivre, etc. Le problème, c'est qu'elle a en plus eu des mauvaises expériences derrière, dues à l'environnement, dues à des situations lambda. C'est aussi ma responsabilité. Les mauvaises expériences qu'elle a vécues, parce qu'elle a quand même été blessée trois fois par trois chiens différents. Ce qui est une honte aussi, tu vois. Oui, merci de me le rappeler. Pour ton chien, tu vois, parce que ça le marque à vie. Et du coup, pour rattraper ça, il faut quand même, encore une fois, j'assiste, parce qu'à chaque fois, je le dis, mais je ne le dis peut-être pas assez, mais il faut arrêter ça, parce que les gens ne se rendent pas compte de l'impact émotionnel que ça a sur ton chien. Et c'est un truc de malade. Et des fois, même des petites bagarres sans plaies, sans rien, qui durent cinq secondes, déjà, tu marques le chien. Donc, imagine des bagarres avec plaies et tout. Là, tu marques le chien, en fait, de fou. Non, non, elle a été blessée, elle a une babine arrachée, mais ça, c'est, tu vois, l'internation humaine. C'est-à-dire qu'en fait, elle est tellement mal polie dans sa façon de se présenter. Alors, mal polie, aujourd'hui, elle est mal polie. Il y a un an, elle n'était pas mal polie du tout, elle était carrément... Oui, c'est ça, elle a... En fait, elle n'arrivait que haute, épaules gonflées, oreilles tendues, en disant, bon, alors on fait quoi ? L'autre, en fait, il a quoi comme possibilité ? C'est ça, c'est ça. Et du coup, en bout de laisse, elle était carrément insultante. Tu vois, en bout de laisse, elle était vraiment en mode, je gratte par terre, enfin, je m'accroche au sol pour y aller. Et puis... Oui, c'était trop. Mais en même temps, zéro expérience, toujours pareil, on en revient... Bah, du coup, elle a dû avoir des expériences, parce que jusqu'à ses six ans, elle a dû avoir des expériences quand même. Oui, mais imagine trois ans sans expérience, c'est énorme. C'est ça. C'est énorme. Tu t'arrêtes de parler pendant trois ans, je pense que si tu reparles d'un seul coup, ça... Ça va faire tout bizarre. Ouais. T'as plus forcément les codes et t'es plus forcément dans le bon, mais encore, je parle de trois ans. Dans un avis, t'arrêtes de parler déjà pendant trois mois, et tu recommuniques dans ta langue natale, c'était déjà plus dans le même... Trois, puis trois ans à l'échelle de la vie d'un chien. En plus. En plus, c'est énorme. C'est monstrueux, c'est un tiers de sa vie. Elle a été incarcérée un tiers de sa vie. Et ça, pour le coup, pareil, j'avais pas du tout mesuré l'impact sur le dehors, en fait. Sur la liberté, sur le dehors. Et ça, c'est juste... Oui. Tu vois, les premières fois où je l'ai lâchée, elle était à cinq mètres, j'étais déjà tremblante, quoi, tu vois. Même si j'ai un visuel de fou, parce que la relation qu'on avait tissée n'était pas suffisamment forte. Par contre, tout ce que ça t'a appris, c'est quand même génial. Extra entière. C'est une formatrice hors pair. C'est ça. Ah bah ouais. Dans ton métier, et même en tant qu'humain, je pense qu'elle peut t'apprendre énormément de choses. Oui. Parce que dès que tu vas te foirer humainement, émotionnellement, tout de suite, derrière, il peut y avoir des conséquences, en fait, un petit peu fortes sur la chienne. Et du coup, je trouve... C'est pour ça qu'on dit, je pense qu'un chien fait grandir l'humain, mais c'est parce que c'est dans le côté éducatif que je trouve que ça fait grandir ceux qui ont envie de changer et ceux qui ont envie de se remettre en question. Bien sûr, parce que c'est pas une blague, quand je dis que j'ai pensé à des scénarios pour la tuer, elle m'a fait vivre l'enfer. Et au quotidien, c'est-à-dire que du coup, dans ma maison, c'était pareil. Tout le monde devait être hyper carré. C'est gros, c'est tout. Tu vois ? C'est chaud. Bah ouais. Et donc, nous, dans notre vie, au quotidien, on chante, on danse, on se dispute. Donc, il y a de l'émotion tout le temps. Et elle, au début, c'était infernal. La moindre petite émotion, elle le prenait pour elle. Et puis, elle gérait, en fait, quoi. Donc, ça, elle dégoupillait. Elle dégoupillait. Elle se jetait sur la porte. Oui, bah oui. Donc, tu vois, aujourd'hui, les gamins, ils ont quand même pris des coups de pression par le chien, vraiment important. Tu te fais charger en rentrant chez toi. Ah bon, tu vois ? Quel âge ils ont été, les gamins ? 19, 16 et 10. Surtout aux 10, du coup, qui doit être... Ben, bizarrement, ça se passe plutôt avec les... Ça s'est plutôt passé avec les plus grands. Oui, le petit, le... Elle a encore un permis chiot, à mon avis. Ah, ok. C'est ça. Elle a encore un permis chiot. Et encore, je te dis ça, printemps, donc j'étais encore en formation, printemps, on a un grand terrain. T'as une sorte de haie qui coupe le terrain. Puis on se dit, on va prendre le petit déj dehors, trop bien. Ma gamine, elle trace, elle a un pilou-pilou avec des oreilles. Encore, elle trace, elle va chercher des chaises. Elle revient, elle a des chaises sur le dos, son pilou-pilou avec les oreilles. La chienne, elle est à côté de moi. Elle l'a chargée, mais... Elle a eu peur de la situation. Mais nous, pour nous, ça nous semble cohérent de dire, bah oui, mais attends, c'est logique. Elle va la reconnaître. Sauf que l'ensemble, la globalité a créé une réactivité de fou, en fait, sur la chaîne. Mais chargée, chargée. Donc ma gamine, elle sait, elle s'est arrêtée. Moi, j'ai hurlé un nom. Toute ma ville m'a entendue. La chienne, elle a freiné, mais vraiment. Elle a dit, ok, il s'est passé un truc. N'empêche qu'elle a quand même continué vers la gamine pour renifler, pour bien vérifier que... Il ne se passait rien et que ce n'était pas un danger. Il est très décisionnaire. Il y a quand même ça chez elle. Mais du coup, c'est aussi comme ça qu'elle a été conditionnée. C'est ce qu'elle a dit, on lui a appris. Oui, on lui a dit, prends des décisions quand tu cherches, prends des décisions. C'est pour ça que moi, je trouve que mélanger le chien de travail et le chien de compagnie, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que du coup, il y a plus de chance ou de malchance d'avoir en fait un accident et d'avoir en fait une situation où on ne s'est même pas posé la question. Là, j'en ai une en tête où la personne, elle marchait dans la rue avec son chien et son malou. C'est pas un malou, c'est un tervuron d'ailleurs. Et son pote, il est juste, mais il a voulu la surprendre. Mais dans l'humour, il est venu t'attaque. Sauf qu'elle, elle a fait un bon. Du coup, le chien, surprise aussi, il a fait un bon aussi. Et bam, il a été tapé. Elle faisait du gardiennage. Et là, il y a une belle morsure. Mais après, c'est un concours de circonstance aussi. Ce que je veux dire, c'est que sur un chien de compagnie où il n'a jamais appris à aller charger, à les toucher et à les mettre vraiment les dents, au pire, il va pincer. Il ne va pas non plus transpercer comme un malade. Mais là, par contre, il y avait un bout de chair en moins quand même. Mais du coup, c'est là où je trouve qu'il faut quand même se mettre à la place du chien. Et il est conditionné à réagir dans certaines situations. Et c'est là que je disais la dernière fois avec toi et ta chienne. Attention à l'accident. Parce qu'on ne va pas y penser. Ce sera quelque chose, une variable qu'on n'aura jamais travaillée, qu'on n'aura même jamais réfléchie. Et elle va se passer. Mais si elle n'a jamais été travaillée et qu'au pire, elle a été travaillée dans un conditionnement qui, nous, n'était pas le nôtre. Et qu'elle, elle a gardé ça parce qu'elle le gardera toute sa vie. Tout ce qu'elle a appris, elle le garde toute sa vie. Après, on peut le redéconditionner. Donc, je te disais, aller dans une situation et redéconditionner. Mais bon, qu'elle travaille. Et puis, c'est le temps. C'est le temps à y passer dans la répétition, dans la scénarisation, dans le redécoupage en marche arrière. On parlait du sifflet la dernière fois. Bon, du coup, j'avais mis le sifflet de côté. Mais par contre, je siffle. Si on le rappelle, c'est un sifflement à la bouche. Et la chienne, elle vient. Et elle est contente. Elle remue la queue. Donc, c'est possible. Mais alors, par contre... C'est que du travail. Et en plus, est-ce que tu vas pouvoir aller chercher toutes les variables ? Dans les sacs, par exemple. Sur les sacs, elle a toujours, si elle le voit, elle a toujours... J'ai besoin de vérifier. Et le... En tout cas, moi, c'est le parti que j'ai pris, même si je vais baisser un petit peu à nouveau le cadre. Mais je ne veux pas qu'elle parte. Je ne veux pas qu'elle parte. Oui, bien sûr. Je ne veux pas qu'elle parte. Bien sûr. Mais est-ce que toi, tu es trop consciente de ce qu'elle peut faire ? Oui, oui. Et tu l'as trop vue réagir. Tu l'as trop vue aller dans un état émotionnel trop haut. Du coup, maintenant, c'est dur de faire l'inverse et de laisser du mou parce que tu te dis... Oui, mais attention, parce qu'elle, elle est capable d'eux. Et du coup, il y a plein de monde qui sont dans cette situation-là. Et encore, la plupart des gens ne sont pas dans ta situation à toi. Ils ont des chiens... Il y en a beaucoup qui réagissent comme toi, alors que le chien, il gueule. Mais en vrai, pour qu'il touche... Oui, voilà, c'est ça. Tu as une marge de fou, tu vois. Mais eux, déjà, rien que le chien, il charge un peu ou qu'il gueule un peu, tout de suite, ça les met un petit peu en pression. Toi, tu sais qu'elle peut mordre, toucher, faire des plaies. Et du coup, là, c'est encore plus récent. C'est pour ça que je t'ai dit de remettre la muse de lire, par exemple, la dernière fois. Parce que du coup... Pour me refaire baisser, moi, en pression. Tu vas redescendre, en fait, un petit peu. Parce que, j'avoue, si elle touche, c'est pas bien. Mais au moins, il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de blessure. Si elle met une blessure, là, c'est dans ton cœur. Tu repars en arrière. Tu vas ne plus lui faire confiance. Tu vas repartir, en fait, un petit peu. Oui, oui, oui. Du coup, effectivement, on va faire un petit sujet en lien avec tout ça, parce que je trouvais ça important et puis intéressant. C'est comment rendre son chien réactif ? Comment mon chien va devenir réactif ? Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie de tous les jours et au quotidien qu'un chien va devenir réactif ? D'ailleurs, il y a déjà... Qu'est-ce que c'est la réactivité pour toi ? Si vous appréciez ce genre de contenu, merci de laisser un petit pouce bleu. Allez, on continue. Je dirais que c'est une réaction du chien excessive dans une situation qui, potentiellement, n'est pas du tout ni hostile, ni, pas besoin d'y mettre, autant de joie et autant d'excitation. Voilà. Émotionnelle ou pas forcément que émotionnelle ? Une réactivité émotionnelle. Est-ce que c'est forcément tout le temps une émotion ? La peur, la joie, la colère ? Oui. Ou est-ce que ça peut être du cadre ? Est-ce que tu appelles ça de la réactivité ? Si le chien monte en pression et veut casser la tête de celui qui en fasse ? Je n'étais pas attentive à ce que tu as dit. Je repensais à un autre truc. Est-ce que le chien qui monte en pression et qui gueule et qui met du cadre fortement, à tort ou à raison d'ailleurs, est-ce que tu appelles ça de la réactivité ? Parce que ça arrive très peu. Oui. Il n'y a pas que de la... Enfin, il y a 95%, c'est de la peur. Oui, c'est ça. La joie, ça passe plus inaperçu parce qu'on le tolère beaucoup plus. Mais la plupart du temps, ce que nous, on va voir, c'est de la peur. Oui. Mais il y a aussi quand même un petit pourcentage de chiens qui veulent casser la tête aux autres. Par leadership. Par leadership. Oui. Par conditionnement, malheureusement. Il y a de l'agression à la prise. Mais du coup, il y a quand même une forme de réactivité. Oui. Mais c'est plus rare. Pour moi, c'est toujours un changement émotionnel. La réactivité, c'est une réponse à un changement émotionnel. Du coup, c'est quelle émotion ? Parce que c'est là que je vais t'en venir tout à l'heure. C'est quelle émotion du coup, en fait, à ce moment-là ? Peur. L'excitation. Le leader. Je ne saurais pas dire. Ça peut être une émotion de colère. Ça peut être une émotion de tension. Mais c'est une émotion qui est mal contrôlée, en fait, à ce moment-là. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Le côté excessif, c'est un manque de contrôle. Toute réactivité devient un manque de contrôle et de la mauvaise gestion des émotions, en fait, à un moment donné. Et du coup, sur l'agression à prise, je pense que oui, il y a vraiment quelque chose où on vient travailler ça chez le chien. Un conditionnement, oui. Et on vient vraiment le faire changer d'état émotionnel. Et c'est assez spectaculaire, d'ailleurs. D'ailleurs, ils montent toujours en excitation, en fait, avant. Voilà, c'est ça. Pour perdre un petit peu le contrôle et que le chien ne se pose plus trop de questions. Il ne réfléchit plus trop, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui... Ouais, d'accord. Et tu m'as dit une phrase tout à l'heure qui était intéressante sur la réactivité. Qu'un humain, en fait, réactif, c'était bien. Et qu'un chien réactif, c'était pas bien. Non, que la réactivité, la notion de réactivité, en éducation canine, elle est vraiment péjorative, elle est négative. Alors que la réactivité, chez nous, c'est hyper positif, en fait. Quelqu'un de réactif, c'est quelqu'un d'assertif, c'est quelqu'un qui va savoir s'adapter, c'est quelqu'un qui va pouvoir envoyer du jus. Voilà. Et chez le chien, non, c'est plutôt un comportement qu'on cherche à rééduquer parce que, du coup, c'est excessif. Je trouvais ça très intéressant qu'on utilise le même mot pour deux mondes totalement différents. Comme quoi ? Ouais. Il y a même des problèmes de langage chez les deux. Et bien oui, parce que du coup, je trouve que ça génère de la confusion parce que, finalement, c'est hyper technique de rééduquer la réactivité. Mais tout le monde voit la réactivité canine comme quelque chose de négatif, de péjoratif. Mais oui, bien sûr. Mais c'est intéressant. Voilà, je prends une petite parenthèse. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Je trouvais ça super intéressant. Ouais, carrément. Et après, du coup, il y a deux types de réactivité. Ouais, du coup, la réactivité par... Par dégagement, on va dire. Voilà. De pouvoir envoyer des signaux de t'approche pas trop près. Négatif, du coup ? Ouais, négatif. Donc, aboiement, grognement, le fait de le charger, par exemple. Bien sûr. Et puis après, alors l'aboiement, pas tous les aboiements. Et puis après, de l'autre côté, dans l'excitation, l'aboiement où aussi on va aussi être dans l'aboiement, mais plutôt le jappement, par exemple. Les sauts, un tempestif, le léchage, un tempestif. Il peut même avoir des pincements, en fait, en punitif. Il peut même avoir des pincements, tout ça. Ouais, tout à fait. Donc, il y a deux réactivités positives et négatives. La positive, on va dire que c'est des émotions, du coup, qui sont en lien avec du positif, d'accord ? Souvent, c'est l'excitation, de la joie, de l'envie, voilà. Et après, de la réactivité négative, en lien avec des émotions négatives, la colère, en fait, la frustration, la peur, souvent. La peur, souvent. Mais c'est aussi parce qu'on fait vivre des choses très, très dures à nos chiens, moi, je crois. C'est une phrase que tu dis souvent, c'est triste, mais la vie d'un chien, c'est aussi d'être spectateur, en fait. Et alors qu'on a quand même des individus qui partagent nos vies depuis 17 000, 18 000 ans, je ne sais plus. Et on les a utilisés beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, on veut des chiens hyper bien en société humaine. C'est quand même dur. Je trouve que c'est vraiment dur, ce qu'on demande à nos chiens. C'est de l'éducatif. C'est de l'éducatif. Comme un enfant. Oui. On veut un enfant qui soit bien, en fait, en société humaine, en fait. Mais on impose... Il y a plus de lois qui nous imposent à le faire sur notre enfant que sur notre chien, quoi. On est obligé, sur notre enfant, on a engagé de l'énergie, du temps, au quotidien. Parce que sinon, on ne le fait pas. Déjà, ça dévie immédiatement. Il ne va plus à l'école. Il ne se lave plus. Donc, ce n'est juste pas possible. On pourrait tester, d'ailleurs. Mais ce n'est juste pas possible. Mais sur un chien, il n'y a personne qui t'oblige. En plus, l'humain n'a pas forcément le bon visuel du chien. Qu'est-ce qu'un chien ? Quels sont ses besoins ? Comment lui, il voit le monde ? Quels sont ses ressources ? Pourquoi lui, il se bat au quotidien ? Et du coup, ça crée aussi, en fait, beaucoup de dérives. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Et il y en a beaucoup qui pensent que la vie de chien est facile. Alors que moi, je trouve la vie de chien, en fait, comme tu viens de dire, très complexe. Elle est dure. Et puis, on fait souvent l'analogie chien-enfant. Moi, je trouve qu'elle a ses limites. Oui, bien sûr. Elle a vraiment ses limites. Et déjà, parce que du coup, nos enfants, c'est nous qui les portons. Il y a une vraie responsabilité aussi avec le chien. Mais on partage l'éducation de nos enfants avec l'école. Déjà, on est deux. A priori, on est deux quand même. Et ton chien aussi, normalement ? Enfin, pas tout le temps. Pas tout le temps. T'es toujours deux pour faire un gosse. Oui. Après, il y a des absents. C'est ça. Mais il faut quand même être deux. Je suis d'accord. Il faut quand même être deux. Tu peux partager avec des grands-parents, par exemple. Si tu as un peu de chance, ceux qui sont encore là et un peu valides. Des tontons, des tatas, des cousins. Tu vois, tu partages forcément. Et puis, on partage aussi surtout le fait de faire partir de la même espèce. Et avec le chien, du coup, pas du tout. Là où nous, on est tout le temps en train de parler, blablabla, 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 lui, ça n'a aucun sens pour lui. Aucun sens pour lui. Je suis d'accord. Mais du coup, en fait, oui, ça a des limites. Après, tu vois, tu dis, pour le chien, ça devrait être pareil. Les gens, ils viennent chez toi. Mes parents, ils viennent chez moi. Mes chiens, ça n'a pas la même valeur que mes enfants. Oui. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils vont quand même se focaliser un petit peu sur mes chiens. Oui. Ils vont quand même passer du temps avec. On va, pour les faire garder, je peux mettre mes chiens chez ma famille. Il y a quand même une base qui est pareille. Mais tu as raison, il y a une vraie limite. Oui. Et la vraie limite, déjà, c'est notre cœur. Oui. Parce qu'il faut le dire, et pour les jeunes qui n'ont pas encore d'enfants, c'est important de le comprendre aussi. C'est qu'ils se focalisent trop et donnent beaucoup trop de focus sur leurs chiens. Le jour où ils ont un gosse, ça dérive de temps en temps. On en a encore fait un il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il y a peut-être une vidéo qui va sortir là-dessus. Et après, le vrai truc, c'est de bien comprendre qu'un chien est un chien, que la façon dont il voit le monde, ses besoins, la façon dont il évolue au sein du monde, est totalement différente que celle des enfants. Et du coup, c'est là où la vraie limite, c'est sur cette compréhension-là de qu'est-ce qu'un chien. Peut-être ce qu'on a perdu aussi dans la compréhension du chien, c'est qu'on ne peut pas lui donner tout ce dont il a besoin juste à travers nos besoins d'humains. C'est-à-dire que nous, on a besoin de les caresser, on a besoin de les scroucher, ça nous déstresse et tout. Les chiens, ils ne se caressent pas entre eux. Ils se lèchent les babines, ils se font les puces, ce genre de choses. Et encore, quand ils ont une relation très, très forte. Ils peuvent avoir de la proximité, mais l'effet de se caresser, ça, ils ne le font pas. Et ça, j'ai toujours, c'est un apprentissage de l'humain. Il y en a beaucoup qui veulent des câlins où le chien reste calme. Ils ne comprennent pas que leur chien bouge. Mais je leur dis, mais ça, c'est un apprentissage. Tu lui apprends qu'un câlin, c'est quelque chose de calme. Mais ce n'est pas inné chez lui et il ne va pas kiffer forcément, même si beaucoup de chiens kiffent la caresse. Parce que naturellement, comme tu dis, l'humain va aller générer ça au quotidien et va créer un moment positif en lien avec le contact physique. Et du coup, ça va générer du positif. Mais c'est un apprentissage avant tout. Donc, ça, il faut le comprendre. Il y a beaucoup de choux qui mordit, qui saute, qui lèchent la tronche quand on commence à caresser. À nous d'être clairs sur ce qu'on attend de cette situation-là. Et après, de ne pas râler s'il y a de la déviance alors qu'on a toléré ça pendant trois mois ou six mois. Mais maintenant qu'il est grand, vu qu'il mordit et qu'il lèche la tronche, c'est un peu plus agréable. Mais alors que c'est l'humain qui a créé ça à la base. Si vous avez, vous aussi, des questions autour de votre quotidien avec votre chien, merci de nous faire un petit commentaire avec cela. Et on y répondra lors du prochain podcast. Du coup, sur le premier facteur, je pense, qui induit ton chien en erreur et crée beaucoup de réactivité, je pense que c'est l'expérience. Ton chien va vivre en général et peut-être même l'expérience, du coup, forte. Sur une expérience forte négative, par exemple, par exemple... Le fait de se faire mordre. Ouais, par exemple. De se faire mordre, que ce soit justifié ou pas. Quand il y a blessure, le chien, il est marqué à vie. Et donc, pour se retrouver à nouveau dans la situation de la rencontre possible, le chien, il va directement se remettre dedans en disant, à la dernière fois que j'ai croisé un chien, je me suis fait mordre, j'ai été blessé, j'ai fini chez le véto, j'ai eu des agrafes. Enfin, il ne va pas se le dire comme ça. Et est-ce que tu penses qu'il généralise au sexe, à la race ou au chien en général ? Sur une réactivité très marquée, oui. Indistinctement. Indistinctement. Alors, peut-être avec des... Comment je peux dire ça ? Des petites affinités, avec, effectivement, certaines morphologies, au vu des expériences, oui, c'est sûr. Pour les petits chiens, j'imagine que c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il y ait un qui va généraliser à l'individu, l'autre, il va généraliser à l'espèce, l'autre, il va généraliser à la race. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi un chien va se dire juste, c'est juste ce chien-là, l'autre va se dire, ben non, c'est toute cette race-là, ou après, l'autre va se dire, c'est toute l'espèce ? Pour toi, tu penses que ça vient de quoi ? La puissance de l'émotion à ce moment-là ? Ça peut l'être, je pense. Ça te noie complètement. Tu ne peux pas apprendre quand ton émotion, elle est trop haute. Donc, ce n'est pas une phase d'apprentissage. Donc, tu vas juste revivre ce que tu as vécu à ce moment-là. Un réflexe. Bien sûr. Et puis, le comportement de l'humain, du coup, dans sa relation avec son chien, que ce soit dans la confiance qu'il lui porte ou dans la confiance qu'il va avoir sur les autres chiens. Oui, mais après, sur le fait qu'il généralise, après, l'humain peut... Peu généraliser sans faire exprès parce que lui, il va aussi avoir peur des contacts, comme ça, on va en parler après. Mais je pense aussi que son expérience de vie au quotidien. S'il a vécu énormément d'expériences avec beaucoup de chiens de types différents, de caractères différents, etc., il va moins généraliser à l'espèce. Peut-être plus aller juste sur une race ou alors encore mieux, juste sur l'individu si vraiment il a beaucoup d'expérience parce qu'il comprend que c'est juste cet individu-là qui n'est pas bon. Mais un chien qui n'a pas beaucoup d'expérience et de contacts sociaux, il peut vite généraliser à l'espèce parce qu'il se dit « je n'ai pas beaucoup » et en plus, dans le peu que j'ai eu, ce type d'individu m'a en fait mis du négatif dans la tronche. Du coup, il se généralise beaucoup plus facilement. Je pense que c'est important aussi de faire comprendre qu'à l'inverse, pour rééduquer dans ce genre de situation, aller remettre beaucoup de contacts positifs avec différents individus, ça permet aussi de moins généraliser, de moins faire généraliser le chien. Et après, à nous de bien sélectionner aussi, comme tu dis, comme tu allais dire, on va en parler après, mais comme tu allais dire, bien faire en sorte que les contacts soient positifs ou neutres et que ce ne soit pas quelque chose d'extrême. Oui, c'est vrai, la neutralité, elle peut être tout à fait recherchée aussi, c'est très très bien. Pour revenir sur mon chien, moi, je n'ai pas besoin qu'elle ait 150 potes, juste accepte que tu puisses être à côté d'un autre chien sans que ce soit hyper invasif pour toi. C'est ça. Surtout s'il ne se passe rien. Je pense que dans la rééducation, le premier truc à faire et à mettre en place, c'est la neutralité. C'est de se balader à distance, de laisser les chiens à distance et de faire voir à notre chien que oui, il y a des chiens en face de lui et qu'il ne se passe absolument rien du tout. Et après, on peut peut-être aller remettre des émotions et on va chercher surtout les bonnes émotions à remettre à son mal. Donc ça, c'est une expérience négative. Une autre expérience qui pourrait se passer à part la morsure, ça pourrait être effectivement une saccade de l'humain, mais quelque chose de très fort ou de très négatif. Là, on revient sur l'humain, on en parlera tout à l'heure. Ça peut être quoi d'autre ? Je pensais aux chiens dont on parlait tout à l'heure où tu les mets en contact et en fait, ils jouent pendant deux heures, trois heures d'affilée et où en fait, le chien ne connaît que ça comme relation avec les autres chiens. Et donc, il peut devenir en plus harceleur parce que si tu as un chien qui n'a pas envie de jouer, il va lui dire « Ah bah si ! » Donc, il devient réactif positif et harceleur positif parce que bizarrement, il a des contacts positifs, excessifs au quotidien sans avoir des chiens qui le stoppent un petit peu, qui le recadrent. Donc, comme quoi, tout est question d'équilibre et tout peut être paradoxal. C'est le excessif qui est vraiment important dans la réactivité. C'est ça, le curseur en fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. C'est vraiment cette émotion qui noie le chien en fait. Et du coup, il n'est pas du tout capable de réfléchir. Les chiens qui jouent pendant deux, trois heures, je ne comprends pas, il ne se passe pas grand-chose quand même pour eux. Mais comment tu fais du coup pour le remettre dans une réflexion et pour faire diminuer son émotion ? Avec des chiens qui sont hyper bien codés et qui vont savoir retrouver du calme assez simplement, en autonomie, idéalement. Et puis, aller chercher effectivement des positions calmes où les chiens peuvent être les uns à côté des autres sans forcément se mâchouiller, se lécher, se pincer. Bien sûr. Et prendre de la distance, faire attention en fait à la durée aussi du contact. Il y a plein de petits détails qu'on peut mettre en place pour faire une situation la moins impactante possible, la moins forte possible. Et surtout, on va revenir après, on a envie de parler d'humain. si l'attitude de l'humain est super importante à ce moment-là parce que c'est pareil, s'il est trop haut émotionnellement, son chien le connaît par cœur, il ne pourra pas trusser à son point. Donc ça, c'est des expériences fortes. Est-ce que tu penses que la non-expérience peut créer la réactivité ? Oui, parce que du coup, je n'ai aucune possibilité de m'adapter à une expérience parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est de l'incompréhension. Et du coup, on sait bien que le chien, tant qu'il est dans sa phase de socialisation, c'est Disneyland tout le temps en fait. Tout est hyper positif. Et puis après, il y a effectivement de l'inversion qui apparaît chez le chien et où là, du coup, il faut qu'il... On va s'arrêter là parce que c'est intéressant parce que la plupart des gens, ce n'est pas trop au courant de ça. Donc en fait, la période de socialisation, tu dirais de quel âge à quel âge ? En fait, c'est toute la vie. Non mais la période où... Vraiment, il constitue sa base de données de 12 semaines. Il va passer au-dessus de ses peurs et tout facilement. Ah, Disneyland pour moi, c'est jusqu'à 8 semaines. 8 semaines, peut-être même un peu moins parce que la phase d'aversion, elle apparaît vers 7 semaines. Donc on est encore chez l'éleveur. On est encore, il est encore dans sa famille, dans sa fratrie. Donc des fois, on récupère des chiens qui ont une base de données qui est hyper faible et ça, c'est extrêmement compliqué à mesurer si on ne peut pas mettre le chien justement en situation... Après, jusqu'à 4-5 mois quand même, tu as encore une période où il va passer facilement toutes ses peurs, etc. Oui, tout à fait. Par contre, il y a une période quand même qui est marquante et il faut quand même le signaler pour plein de chaînes différentes, c'est à partir de 6-5, 6 jusqu'à 8-9, tu as quand même une petite période d'aversion. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est mon expérience qui parle où par exemple, tu as des bergers blancs suisses qui deviennent à ce moment-là hyper craintifs. J'en pense, il y en a deux dans ma tête là. Ils deviennent super craintifs à ce moment-là alors qu'il ne s'est rien passé. Tu vois, il n'y a eu aucune mauvaise expérience à l'œil humain. Mais oui. Mais après, ça peut être un bruit de pétard, ça peut être un deudane dans une voiture, ça peut être en fait des trucs où nous, on ne réfléchit pas et on ne se passe pas. Mais en tout cas, il ne s'est rien passé de ouf. Et ces petits détails-là font plonger le chien dans une petite roue négative et après, pour sortir le chien, c'est un petit peu plus complexe. C'est un travail. C'est un travail pour aller lui créer des nouvelles idées, des nouvelles émotions dans ces situations-là. Et pareil, j'ai mon petit Malou, Voice, qui a eu une petite période d'aversion aussi sur les humains et sur les chiens. Et maintenant, tu vois, elle l'a passé, on l'a vu hier, elle l'a totalement passé. Elle est passée à autre chose parce que la dame, elle a impacté du temps et de l'énergie à essayer de changer ses idées et changer sa façon de penser. Surtout, le cœur de la dame était dans la compréhension de son chien. Et du coup, elle a réussi à changer cet état-là. Donc, je pense effectivement que la non-expérience crée de la réactivité. Est-ce que c'est plus dur de la non-expérience ou de la forte expérience ? Du coup, la non-expérience fait que toutes les expériences qui vont t'arriver, tu vas les prendre en pleine tranche. en fait. Donc, ça va générer des émotions fortes parce que tu connais pas. Alors, on va parler pour le chien. Pour le chien, pour toi, c'est le plus dur, c'est lequel ? Si je parle avec ma tête, je dirais les mauvaises expériences. Ouais. D'accord ? Ou les expériences trop fortes. OK ? En positif. Si c'est vraiment des fortes, mauvaises expériences, je dirais que oui. Voilà. Mais pour le coup, sur le... Et pour mon cœur, l'expérience que j'ai avec ma chienne, eh bien que oui, le fait de plus avoir de contacts, ça entraîne une réactivité vraiment importante. Et toi, elle a eu les deux, je pense. On lui demandera. Mais effectivement, de toute façon, la non-expérience sur un chien adulte pendant une longue durée, ça, c'est sûr que c'est fort. Voilà. Maintenant... Et puis du coup, l'absence d'expérience et puis l'absence d'exigence. C'est-à-dire que en fait, le chien, il est livré à lui-même. Il libère ses émotions. Voilà. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de clarté pour lui sur ce qu'il doit faire. On ne se rend pas compte, nous, qu'il y a toujours quand même un minimum de clarté sur comment on doit se comporter, que ce soit au travail, que ce soit dans la société. On a toujours, en fait, des lois, des règles à respecter. En fait, et bizarrement, ça nous donne un chemin beaucoup plus clair et ça évite de perdre les gens, même s'il y a des individus qui cherchent l'inverse et qui, eux, à l'inverse, savent très bien où ils veulent aller et du coup, ça les bloque d'avoir des règles parce qu'ils se disent « Non, mais moi, je sais où je veux aller. » D'accord ? Enfin, bref. Le vrai truc, c'est ça. Moi, je pense que une vraie mauvaise expérience est beaucoup plus complexe à enlever que de la non-expérience. La non-expérience, tu commences un livre à zéro, mais en fait, si tu écris bien et que tes expériences sont bonnes, tu peux vite te rééduquer facilement. Toi, ton chien a eu des mauvaises expériences avec des chiens. Oui. Pourtant, tu arrives aujourd'hui à la remettre avec des chiens. Oui. Donc, tu arrives aussi à la rééduquer. Je pense que lui enlever l'idée que c'est possible que l'autre lui met une tannée, ce n'est pas que tu n'arriveras jamais. Mais elle aura toujours dans son petit coin de la tête le fait que, oh, lui, il change de posture, il change d'attitude où lui, je sais qu'il est capable d'eux. Et ça, elle aura malheureusement toute sa vie. D'où l'impact des mauvaises expériences et d'où le fait de tenir vos chiens et arrêter de laisser vos chiens aller sur tout le monde parce que ça crée des expériences fortes. Et après, pour rééduquer ça, ça va être une galère. D'accord ? Donc, vraiment, je pense que déjà, si tout le monde contrôlait son chien, si tout le monde tenait son chien, si tout le monde comprenait ce qu'on venait de dire là, déjà, ça serait beaucoup plus facile pour tous les chiens d'évoluer en société beaucoup plus sereinement. Et ça, du coup, après, on a dit donc mauvaise expérience ou forte expérience parce qu'en positif aussi. La non-expérience, est-ce que la non-expérience peut créer de la réactivité positive ? Oui. D'accord ? Si le chien, il ne connaît pas mais qui a forcément envie d'y aller mais qui n'est pas du tout codé, il peut faire de l'harcèlement positif sans faire exprès de ce qu'ils font c'est peut-être baissé. Et après, du coup, on a l'humain. Oui. Là, ça va être un peu plus long, mon ami. On a l'intervention de l'humain dans la réactivité. Donc déjà, on va dire le chien n'a pas d'émotions négatives ou positives vis-à-vis des autres chiens. Comment un humain pourrait créer de la réactivité en partant de ce stade-là ? Juste l'humain. En mettant de la pression sur le chien alors que la situation, justement, elle n'est absolument pas hostile et elle n'est pas du tout excessive que ce soit de la part de son chien ou si le chien en face, lui, il envoie un peu de jus, c'est pas grave. En fait, tu es quand même en sécurité autour de moi. donc il n'y a pas besoin que ça génère de la pression. Si l'humain met de la pression, ça veut dire quoi ? Corporellement. Si l'humain, lui, a l'idée de mettre la pression sur son chien, pourquoi il ferait ça ? Parce que lui, il n'est pas à l'aise avec la situation. Donc il peut avoir peur des chiens. Alors il peut avoir peur des chiens ou il peut avoir peur des chiens et du coup, il peut rendre réactif son chien. C'est ce que tu es en train de dire. T'es sûr ? Oui. Ça dépend. Et puis le fait de couper aussi, même quand les chiens ne coupent pas en l'aise, quand les chiens communiquent entre eux et que des fois, ça grogne un peu pour se remettre un peu. Ça s'ajuste au niveau de la relation. Les humains vont avoir tendance à intervenir. Au pire, ils vont y mettre les mains, séparer les chiens alors que finalement, eux, ils ne vont pas se passer à rien. Même à une tension. Tu mets une tension sur celui qui grogne et puis il peut partir vite. Alors là, tu le déclenches. Bien sûr. Là, j'étais plus sur deux chiens qui sont en libre où il n'y a pas de cou, pas la laisse et d'intervenir en verbal et ou aussi de rester en statique autour de la scène alors que finalement, les chiens, ils sont en mouvement. Ils se tournent autour, ils se reniflent. Ils essayent de s'attraper la peau du cou. Et nous, on va être en statique autour et regarder ça comme ça. Et ça, ça fait monter aussi la pression sur les chiens. Oui. Mettre en mouvement pour faire des rencontres entre les chiens, je pense que c'est super important. et après, il y a aussi un truc, c'est que faire le choix de se dire où je mets en contact ou je ne mets pas en contact. Mais faire l'entre-deux, ça équivaut à dire ce que tu as fait là, c'est que je mets en contact mais j'interviens, je parle, je touche. Là, c'est sûr que ça va être compliqué. Et si par exemple, ils veulent séparer, du coup, par contre, parce que là, on voit que ça va partir en vrille. Si on veut séparer un contact, toi, comment tu ferais ? Pour séparer le contact ? Tu vois que là, par contre, tu mets en contact. Tu sais que tu dois protéger ton chien pour ne pas qu'il arrive une mauvaise expérience, une expérience trop forte. Tu veux arrêter le contact assez facilement sans que ça part dans tous les sens. Comment on fait ? Tu as plusieurs solutions. Si ce n'est pas de la bagarre, tu peux y mettre les mains. C'est la première chose. Tranquille ? Tranquille, bien sûr. éviter d'ajouter de l'agitation à ça. Et puis, si tu es en laisse, moi, je suis vraiment partagé sur le fait de saquer son chien, alors que ça se trouve, c'est lui qui prend. Par contre, le truc, c'est que si tu tires, il faut s'éloigner. Oui, c'est ça, tu t'éloignes complètement. Il ne faut pas tirer en restant statique, parce que là, ça va te faire déclencher. Mais je pense que des fois, juste s'éloigner ou alors faire ce que moi, j'ai fait à Jardiland, dans le magasin, c'est-à-dire que je vois une situation d'accident parce que j'ai un chien qui est très positif. Oui. J'en vois un autre en face à 5 mètres qui arrive à s'échapper de son collier. Oui. Donc déjà, je me dis, ce n'est pas voulu. Tu vois ? Qui en plus, avant, avait grogné fortement, il y a eu un petit peu de réactivité sur ce chien-là. Donc je me dis, ce n'est pas bon. Il arrive, posture haute, lente, crête, etc. Encore une fois, j'avais plusieurs solutions. J'avais la solution de protéger mon chien, de le mettre derrière moi et de dire non, pas de contact, file, et d'attendre le propriétaire qui va rechercher son chien. J'ai la solution aussi de laisser le contact et de faire confiance. Et par contre, de me mettre en sécurité en utilisant par exemple un spray d'air, un spray d'eau, etc. Aussi jamais, ça part dans tous les sens pour pouvoir arrêter le contact. Et puis après, la solution de laisser faire son chien est aussi une solution si on a un chien bien codé, bien adulte et si en face, c'est raisonnable. Mais voilà. Ça, c'est compliqué. Du coup, si c'est excessif, moi, je crois qu'il faut protéger son chien. Oui. Encore une fois, quand on comprend l'impact d'une agression sur son chien, voilà. Encore une fois, là, c'est accidentel. Donc, c'est différent aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus, dès qu'il y a un chien qui arrive en positif, aller le bomber ou aller gueuler dessus à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Le vrai truc, c'est prendre une décision. Si je mets mon chien en contact, je détends ma laisse, je suis conscient que je l'ai mis en contact, j'ai autorisé le contact, du coup, je suis calme et c'est moi qui ai fait cette décision-là. Si je n'ai pas envie, c'est non. Si c'est non, il n'y a pas de contact. Même si la personne en face, elle m'a dit oui, mais mon chien est positif, blablabla, mais on s'en fout. Je t'ai dit non. Tu vois ? Et c'est là, ça c'est un choix que les humains doivent faire au quotidien et qui malheureusement des fois n'est pas fait et qui crée beaucoup d'éviance sur leur chien parce qu'ils se retrouvent dans des situations trop complexes et trop intenses qui créent après de la déviance comportementale. Et de la réactivité. Et de la réactivité. D'accord ? Donc on a dit forcément les tensions sur la laisse, intervenir quand il y a un contact, que l'humain a peur des chiens et du coup, sans faire exprès, envoie des signaux quotidiens autour des chiens négatifs tout le temps et du coup, ça crée de la déviance. Forcément, ça renforce l'idée. Après, ça pourrait être quoi ? Pas avoir confiance en ton chien. Oui, c'est ça. Pas avoir confiance en ton chien. Ça, c'est clair. Et du coup, interdire tout les contacts. Donc il y a aussi le fait d'avoir un humain qui pendant le contact ou même sans contact d'ailleurs, n'est pas stable émotionnellement. Ça ne veut pas dire forcément une émotion de peur qu'on a parlé tout à l'heure. Mais ça peut être aussi une excitation. C'est-à-dire allez copains, allez on y va. Et mettre du jus, mettre de l'excitation et du coup, mettre le chien dans une situation beaucoup trop haute en intensité et après créer de la déviance sans faire restreur parce que son chien va monter en pression et va libérer ses énergies beaucoup plus bêtement et ça va être moins contrôlé et plus invasif pour l'autre en face. Après ça peut être aussi le fait d'être en colère le fait de toute émotion humaine ou toute émotion en général peut créer de la déviance sur son chien et ça il faut bien le comprendre parce que le chien est lié à nous il nous connaît par cœur et on ne peut jamais tricher c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'en fait il ne comprend pas qu'on est en stress ou qu'on fait n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. L'agitation corporelle aussi. Le fait de ne pas arriver à poser pas forcément un cadre mais à avoir une gestuelle calme en fait tout simplement et que rien que ça le chien il va perdre le fil il va perdre le fil complètement de ce qu'il est attendu ou est-ce qu'il est attendu en fait. Oui, j'ai un bon exemple d'une cliente que j'ai vue il n'y a pas longtemps où en fait elle arrive avec son valide voix réactif un peu réactif aux humains et aux chiens aux chiens beaucoup encore sur mon visuel à moi je rentre je vois quand même un chien plutôt neutre mais je vois son humain qui elle est toujours dans le même état émotionnel qu'avant tu vois parce que en fait elle est toujours dans la même situation alors que son chien lui a évolué et a absorbé d'autres choses parce que lui est plus bête entre guillemets il ne réfléchit pas à avant à demain etc. Lui il se dit juste dans cette situation là c'est bon j'ai appris que j'étais ok j'ai appris qu'il ne se passait rien sauf que son humain va plutôt essayer de penser à ouais mais on ne sait jamais ce qui peut se passer après ce virage là ou avec cet humain là qui arrive ou avec ce regard ou avec cette canne ou avec le lapin qu'il regarde dans la vitrine et du coup ça crée du stress et surtout ça ne crée pas de l'apaisement parce que sans faire exprès ça bougeait ça tournait et ça contrôlait et ça envoyait du jus et de l'énergie alors que bizarrement le chien lui n'était pas dans cette idée là donc tout ça je pense que c'est important de le comprendre et c'est facile à dire parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un arrête d'avoir peur ou arrête de t'exciter c'est pas aussi simple que ça d'accord après il faut du temps pour le mettre en place pour le digérer et être capable en fait de s'apaiser et encore une fois je pense que le seul moyen c'est de revivre plusieurs fois les situations et à un moment donné s'il ne se passe jamais rien tout le monde va s'apaiser dans cette situation là et encore une fois d'où l'intérêt de la distance parce que cette distance là permet d'avoir un apaisement beaucoup plus rapide et beaucoup plus fortement dans cette situation donc ça c'est sur l'humain on pourrait en débattre il y a plein de choses il y a aussi des défauts de communication c'est à dire que l'humain veut que son chien laisse l'autre chien et va faire un laisse à un niveau de tension beaucoup trop haut et du coup va générer du stress et de la pression en lien avec les autres chiens alors qu'à la base lui l'humain il voulait juste un peu d'obéissance il voulait juste que son chien il laisse l'autre chien pour pouvoir le lâcher pour pouvoir en fait voilà mais lui le chien juste il comprend dès qu'il y a un chien on me gueule dessus on met du jus et du coup assez rapidement il peut faire le lien en fait entre tout ça et du coup ça peut être vite l'enfer d'où l'intérêt de faire toujours des codes qui sont bas et surtout être capable de bien communiquer parce qu'il y a aussi cette notion de à quel niveau est mon chien on voulait vous présenter l'endroit où nous nous trouvons la grange numérique un espace de plus de 500 mètres carrés de co-working d'événementiel et de bureau que l'on peut louer et il nous prête un petit espace pour nos apéros dog et après je pense que le dernier truc ça va être l'éducatif bien évidemment mais ça revient un petit peu à l'humain du coup mais le chien qui n'est pas du tout concentré sur son humain qui est qui est un peu trop en fait sur l'environnement peut aussi créer la déviance du conflit etc et je pense que s'il ne respecte pas son humain au quotidien pas que son humain les êtres vivants en fait en général au contact sociaux avec d'autres individus sans faire esprit il ne va pas être respectueux parce qu'il n'a pas l'habitude de gérer une émotion et de se dire oui ok l'autre il m'a dit non s'il m'a dit non c'est que je dois respecter c'est que je dois faire l'effort et je pense que le principe éducatif de base au quotidien génère bien plus que juste un chien obéissant c'est aussi un chien qui est capable de vivre en société qui est capable d'être respectueux et que ce n'est pas d'ailleurs que entre congénères c'est à dire croiser un chat et pas aller lui couper la tronche être capable en fait de ne pas sauter sur un enfant de ne pas tirer comme un malade pour aller à une odeur et de faire tomber tout le monde enfin tu vois je pense que c'est un truc général mais sur la réactivité je pense que quelqu'un qui a une bonne éducation va aussi ça va lui permettre de rééduquer beaucoup plus facilement et de changer les choses beaucoup plus facilement et de ne pas tomber dans un cercle vicieux où en fait mon chien il devient réactif du coup moi je deviens réactif parce qu'il y a beaucoup d'humains qui deviennent réactifs à ce que leur chien est réactif ils voient un chien eux ils sont réactifs à ce moment là d'une autre manière mais ils sont réactifs oui mais ça te met dans l'émotion de toute façon bien sûr l'expérience fait que tu revis une émotion c'est ça toi tu dois l'avoir vécu en fait dans pleines situations différentes mais jusqu'à aujourd'hui en fait jusqu'à aujourd'hui je suis obligée d'accepter le fait que je ne lui fais pas encore confiance c'est ça c'est ce que tu racontes tout à l'heure la chienne elle est ok et c'est moi qui m'agite en fait ouais c'est ça et du coup tu dois tu es consciente que tu ne dois pas être réactif oui et pourtant des fois tu le deviens quand même tu vois donc ça montre toute la difficulté de l'exercice et tous les changements en fait émotionnels sur l'humain et voilà sur l'éducatif la gestion des émotions c'est autant pour l'humain que pour le chien en fait et que dans ce que tu appelles le coaching humain moi ce que je trouve vraiment super intéressant c'est de pouvoir venir justement toucher ces émotions là avec les propriétaires des chiens et dire là c'est ton coeur qui parle et en fait ton chien il ne peut pas prendre cette émotion là tu le mets dans un état terrible en fait c'est sûr si tu n'es pas serein toi au bout de la laisse dans la situation ton chien pour qu'il soit serein je ne dis pas que c'est impossible mais c'est beaucoup plus complexe ou alors ton chien qui est hyper cool même ça je me dis si tu as un chien qui est hyper cool au bout de ta laisse tu n'as pas de raison d'être stressé non plus il y a un peu une danse quand même oui bien sûr oui bien sûr c'est pour ça quand on dit tel chien tel maître c'est pas quand on dit tel chien tel maître c'est pas que le chien copie l'individu comme il est c'est juste que les impacts des actions de son humain sur le chien lui envoient des messages d'accord quelqu'un de stressé va avoir un chien qui va réagir un petit peu plus fortement qui va en fait ne pas être à l'aise etc être plus vigilant voilà c'est ça bien sûr et qui va être concentré souvent sur son humain bizarrement et après quelqu'un de trop laxiste de trop pas trop d'ailleurs quelqu'un de joyeux quelqu'un qui aime vivre etc il va pas forcément avoir un chien obéissant peut-être que son chien il va avoir quelques petits accidents parce qu'il va traverser une route parce qu'il va aller il va foncer sur le mauvais chien parce qu'il va sauter sur quelqu'un oui mais c'est pas si grave quoi d'accord et après nous par exemple nous en tant qu'éduc la période de temps on met trop de pression sur nos chiens ce qui crée en fait ce qui peut créer un peu de tension un peu de pression etc parce qu'on veut un résultat parce qu'on engage nos chiens à aller dans un niveau de difficultés auxquelles tout le monde ne va pas ce qui est normal parce que c'est notre métier si notre chien il fait n'importe quoi d'ailleurs vous avez un éducateur ou votre chien son chien il fait n'importe quoi merci de changer d'éducateur mais c'est important à part s'il vous explique qu'il y a en rééducation etc là c'est différent mais ce que je veux dire c'est que c'est important quand même de nous montrer qu'on ne dit pas n'importe quoi et qu'on sait faire ça c'est super important mais c'est dur d'avoir 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 tous ces pensées là de savoir les mettre en place au quotidien de savoir se gérer nous gérer le chien et de comprendre la globalité et puis à nouveau quand t'es noyé dans ton émotion tu peux pas avoir du retour sur toi à chaud t'as forcément c'est quelqu'un d'autre qui va te voir et qui va te dire qu'est-ce que t'es en train de faire ou toi après tu vas te dire ah ouais j'ai vraiment fait ça à ce moment là ok mais à chaud c'est impossible à voir et du coup c'est pareil pour l'humain que pour le chien ces émotions là elles nous noient comme pour le chien quand on est dans un état émotionnel trop haut il n'y a plus de réflexion et ça nous arrive tout le temps dans plein de situations différentes mais c'est juste que il faut en être conscient il faut essayer de changer les choses et ce qui est encore plus beau c'est les personnes qui montent en émotion et qui sont capables à ce moment là de se dire attention je suis en train de monter pourquoi comment et qu'est-ce que je pourrais faire et bizarrement la plupart du temps juste de penser à pourquoi comment on redescend ça permet de redescendre tout à fait parce qu'on a les explications et du coup pour le cerveau c'est beaucoup plus clair d'accord mais si c'est son coeur qui prend le dessus et que là on s'emballe après pour redescendre c'est compliqué donc par exemple pour une embrouille dans un couple ça a été prouvé que si tu laisses 5 minutes de silence et bien en fait ça permet d'avoir une communication beaucoup plus intelligente beaucoup plus fluide ça paraît logique quand je le dis mais c'est exactement le même principe c'est juste que si tout le monde monte et qu'il n'y en a pas un des deux qui arrive à gérer après ça continue de monter et après ça part dans tous les sens tandis que bizarrement faire un moment de pause où tout le monde redescend après la communication elle se remet en place il y a de la réflexion et du coup c'est beaucoup plus productif et beaucoup plus stable dans le temps oui tout à fait et je reviens sur la distance mais moi je suis même convaincue que des fois on peut éviter certaines situations pour justement se donner le temps de la digestion des émotions vécues avant et de dire ok je remets ça un peu plus loin et puis on verra dans 2-3 jours exactement après il y a éviter éviter quand même si tu évites en tendant la laisse en disant viens viens non là c'est pas de l'évitement d'accord là c'est du stress et ça ça marchera pas non mais ça peut être faire des demi-tours par exemple reprendre 4-5 mètres exactement moi je trouve que ça peut être vraiment utile alors et pour le chien mais pour l'humain aussi en fait et après t'as toujours ce face à face aussi que beaucoup de propriétaires de chiens on en a pas parlé tout à l'heure quand on a parlé de l'humain ouais ça me fait titre maintenant se loupent quoi tu vois ils mettent le chien dans un niveau de difficulté beaucoup trop ils marchent vers un chien il y a un chien qui arrive vers eux et ils disent à leur chien il n'y va pas là c'est très extrêmement compliqué il faut quand même là encore une fois prendre de la distance surtout si c'est pas déjà scénarisé au préalable t'as pas découpé ce type de rencontre ouais encore que ce soit du positif mais bien sûr le chien il regarde le chien il met du même côté le chien il aboie le chien il se tapit au sol il y a plein de variables qui vont faire que ton chien même s'il est conditionné dans certaines situations là cette situation là peut être extrêmement complexe et pour avoir l'autonomie il faut ne pas s'être loupé il faut avoir envoyé les bons messages et c'est l'ensemble de tout ce qu'on a dit depuis le départ qui va faire qu'on aura l'autonomie et un chien qui va être capable de croiser d'autres chiens et d'être en contact avec d'autres chiens sereinement et dans le respect donc voilà ça c'est important merci beaucoup merci à toi Gaëtan on se dit à bientôt pour un autre podcast salut 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 Sous-titrage ST' 501